L'heure du jour appelle la question orale numéro 373 de monsieur Bernard Fournier à madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite vivement attirer votre attention et celle du gouvernement sur l'intégration dans le schéma licence master doctorat de la formation des masseurs kinésithérapeutes. Impulsée par le processus de Bologne en 1999, aussi 14 ans, la réforme LLMD implique la modification du système d'enseignement supérieur français en vue de la création de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Applicable dès la rentrée de septembre 2013, le schéma arrêté en début d'année prévoit la reconnaissance du diplôme d'état de masseur kinésithérapeute au grade de licence. Comme vous le savez, l'ordre des masseurs kinésithérapeutes a toujours affirmé que la qualité des soins passe nécessairement par une formation de haut niveau et un diplôme universitaire au grade de master. Malheureusement, l'arbitrage du 25 janvier 2013 que vous avez signé conjointement avec madame la ministre des affaires sociales et de la santé ne tient pas compte de ces préconisations. En effet, par cette décision, le gouvernement confine la formation professionnelle des masseurs kinésithérapeutes dans le cadre étriqué des trois années d'études datant de 1969, sans tenir compte des évolutions et de la formation telles qu'elle est dispensée réellement aujourd'hui. De plus, l'arbitrage proposé n'est pas en adéquation avec le programme défini par le groupe de réingénierie depuis cinq années. Il devait s'agir d'une réforme d'envergure répondant aux évolutions des besoins de santé ainsi qu'aux attentes de longue date des professionnels de santé. Il s'agit ici, n'ayons pas peur des mots, d'un recul. Très clairement, il faut un nouvel arbitrage sur cette formation tenant réellement compte de la réalité de l'exercice de la profession des masseurs kinésithérapeutes. Les attentes de toutes les composantes de la profession sont pourtant claires. Un Master 1 pour l'ensemble des masseurs kinésithérapeutes et un Master 2 pour ceux qui souhaitent poursuivre vers des pratiques avancées. Le Master 1 définit un niveau d'autorisation d'exercice cohérent. Il serait dommageable de se priver d'une réforme mettant en phase la profession avec l'évolution du rôle des masseurs kinésithérapeutes dans le parcours de santé. Le Master 2 apportera un complément d'expertise indispensable à la profession et à la société en conformité avec les nouvelles missions dans le domaine notamment de la coopération. Vous l'aurez compris, je crois qu'il est indispensable d'élaborer une réforme de la formation initiale permettant de proposer des études conformes aux données actuelles de la science et aux besoins de la population qui garantissent la qualité des soins et la sécurité des patients. En conséquence, je souhaite, Madame la Ministre, connaître les mesures que vous envisagez de prendre en la matière afin de faire rapidement évoluer les choses. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Geneviève Fiorazot, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Bernard Fournier, le diplôme d'État de masseur kinésithérapeute relève, comme vous le savez, de la compétence de la ministre des Affaires sociales et de la Santé. En vue de son inscription dans le schéma LMD, licence, master, doctorat, définie à Lisbonne, à Bologne, cette formation a fait l'objet d'un travail interministériel, d'un premier travail interministériel. Pour le ministère de la Santé, il concernait la définition des référentiels de compétences et pour le ministère d'Enseignement supérieur et de la Recherche, des modalités de la formation et des référentiels pour la formation. Les premiers résultats ont fait l'objet, vous l'avez dit, d'un communiqué de presse le 25 février dernier et il apporte des réponses précises aux questions que vous posez. Première réponse, le diplôme d'exercice de masseur kinésithérapeute sera reconnu au grade de licence mais obtenu à l'issue d'une formation incluant une première année universitaire qui sera généralisée. Ceci permet l'inscription directe en deuxième année de master 2 pour les étudiants qui le souhaitent. Cette intégration de l'année de préparation aux études dans le parcours de formation initiale est une réelle avancée dans la reconnaissance universitaire et reposera sur une obligation de convention des instituts de formation avec l'université. Ceci implique d'en faire non seulement une année de sélection et d'orientation mais aussi une année de formation à part entière. Deuxième point, le conventionnement des instituts de formation avec l'université sera obligatoire. L'absence de convention entraînera le retrait de l'autorisation de délivrance de la formation. Troisième point, l'inscription dans la convention avec l'université devra faire apparaître une offre de master 2 à laquelle les diplômés masseurs kinésithérapeutes pourront accéder directement. Un travail complémentaire déterminera les champs de pratiques avancées en lien avec l'obtention d'un master. Le travail à conduire par les deux ministères doit désormais être mené, donc être poursuivi comme vous le souhaitez, avec l'objectif d'une mise en oeuvre pour la rentrée de septembre 2014. Ce travail sera copiloté dans le respect des exigences liées au domaine d'intervention de la profession et de préparation des étudiants à leurs futures conditions d'exercice professionnel ainsi que celles liées à la reconnaissance universitaire. Enfin, pour information, je vous confirme qu'une mission d'expertise et d'inspection conjointe IGAS-IGAENR est engagée à la demande de nos deux ministères avec pour objectif de produire des recommandations générales relatives au processus d'universitarisation des formations initiales des professions paramédicales. J'espère par ces réponses complètes et un travail en progrès, vous l'aurez compris, avoir répondu à vos préoccupations, monsieur le sénateur. Merci, madame la ministre. Monsieur Fournier. Eh bien, oui, merci, monsieur le président. Madame la ministre, je voudrais vous remercier pour toutes ces précisions que vous nous avez apportées. J'ai bien noté que le travail se poursuivait jusqu'à septembre 2014 pour donner en partie satisfaction aux professionnels de santé et dans l'intérêt des malades. Je vous remercie.